Bonjour, cette vidéo est consacrée à la confrontation qui va opposer à partir du 7 novembre 2013 Wies van Atenanand et Magnus Carlsen dans un match qui compte pour le championnat du monde et donc cette vidéo est la première des deux que je vais réaliser en présentation de ce match puisque je vais analyser une victoire de l'un, une victoire de l'autre donc là j'ai choisi de commencer par une victoire d'Atenanand sur Carlsen c'est d'ailleurs la dernière partie gagnée en cadence classique par Vichy Anand c'était le 10 décembre 2010 lors du deuxième London Chase Classique disputé donc dans la capitale britannique et c'était la troisième ronde donc Anand a les blancs et Carlsen a les noirs donc le début est une partie espagnole A6, F4, KVF6, Petit Roch, F7, Tour E1, B5, FB3 donc là nous sommes dans la variante fermée D6, alors ici c'est un coup qui est parfaitement classique mais on notera que contrairement à de nombreux autres joueurs Carlsen ne joue pas Petit Roch en menaçant de jouer après C3, D5 c'est à dire le Gambi Marshall pourquoi Carlsen choisit l'ordre de coup classique ? parce que certainement il n'aime pas le Gambi Marshall et il préfère aussi pousser son adversaire à jouer des lignes théoriques dans lesquelles il s'est préparé le Gambi Marshall c'est une ouverture qui pour les noirs a démontré largement des caractères de nuité les noirs arrivant à compenser le sacrifice de pions et les nombreuses analyses et les parties jouées tendent à démontrer pour le moment que les blancs n'arrivent pas à exploiter leur pion supplémentaire donc Carlsen préfère jouer des lignes classiques comme donc D6 C3, Petit Roch, H3 donc là c'est la grande variante si vous êtes intéressé par ce système je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée il y a déjà un petit moment sur la partie espagnole qui était consacrée à une partie entre Anatoly Karpov et Wolfgang Gonsicker une vidéo qui est intitulée la partie espagnole selon Karpov voilà donc où j'analyse plus en détail l'ouverture donc Carlsen joue Cavallé B8 c'est à dire le système Breyer dans lequel en fait les noirs profitent du caractère fermé de la position pour réorganiser leur pièce d'une manière un petit peu plus un petit peu plus coordonnée D4, Cavallé Bd7, Cavallé Bd2, Fb7 vous voyez ici l'idée de Breyer c'était le Cavallé en D7 défend toujours E5 mais il laisse le Fou noir en B7 où il peut viser le pion E4 C2, Tour E8 A4, donc là il y a beaucoup d'options dans cette position on peut jouer également en plus vers l'aile roi par exemple avec Cavallé F1 F8, Cavallé G3 G6 ce qui empêche de jouer le Cavallé en F5 A4, C5 et D5 par exemple ce qui a fait l'objet de quelques débats notamment entre Bobby Fischer et Boris Pasky lors de leur match de 1992 donc là A4 c'est un coup qui est tout à fait caractéristique de V1 fermé de l'espagnol le combat finalement se déplace aussi à l'aile d'âme sans que la tension au centre soit résolue soit résolue on a tout simplement ici un jeu qui se déporte sur tous les chiquiers F8, F3 alors un petit coup comme ça qui pousse les noirs à jouer C6 et du coup à enfermer le FB7 à cause de la menace contre B5 en sachant que les noirs évidemment doivent conserver le pion en B5 B4 donc là nous sommes au 15ème coup de la partie et cette position s'est jouée plusieurs fois en 2010 entre Anand et Carlsen puisque lorsque cette partie est jouée au mois de décembre et bien c'est la 4ème fois que les deux joueurs ont disputé ont joué cette variante au cours de cette année là et la première fois c'était il s'était affronté en Christian Sund ça doit être en Norvège à Bilbao à Nankin donc toujours en 2010 et les trois parties c'était terminé par la nulle avec plus ou moins de péripéties donc là les deux joueurs s'affrontent sur un duel théorique est-ce que dans ce match pour le championnat du monde il y aura un débat sur la variante Breyer c'est pas impossible je n'y crois pas beaucoup parce que Carlsen n'a pas tellement pratiqué la variante Breyer par la suite j'allais dire plus là que Carlsen faisait un choix par exemple d'élargir sa connaissance et son expérience en choisissant donc des systèmes qui d'une certaine manière lui correspondent peut-être pas tout à fait à son style donc on va revenir à la position là dans les trois parties précédentes Carlsen avait joué Kb6 mais là il choisit un autre coup c'est de jouer tour C8 qui est un petit coup d'attente dans la mesure où il attend de jouer Kb6 il attend de voir ce que vont faire les blancs Anand qui va échanger en B5 alors plus tard on a dit qu'il valait plutôt mieux jouer Fb2 pourquoi ? parce que après Kb6 on échange et on pousse D5 on ferme la position on enferme le Fb7 le Fb2 certes est enfermé mais là il défend le pion C3 qui est la seule faiblesse remarquable des blancs et ça peut quand même être un petit peu plus un petit peu plus utile en tout cas le Fb2 finalement s'il est changé par exemple contre le cavalier ce ne sera pas une énorme perte après A prend B5 C prend B5 donc Anand joue Fb2 mais là Carlsen prépare sa réplique justement qui fait que Fb2 tout de suite est meilleur c'est D5 au lieu de jouer cavalier B6 D5 et là par ce coup qui va liquider la tension au centre les noirs libèrent leur jeu et ils vont obtenir une position tout à fait satisfaisante alors là sur D prend E5 D prend E4 tourne plutôt l'avantage des noirs carré prend carré prend carré prend tour prend carré prend F6 Dame prend F6 là on estime que la position est légèrement favorable au noir en raison de la faiblesse du pion C3 qui est plus importante que celle du pion A6 qui est bien défendu par le fou B7 et le fait aussi que d'ailleurs le fou B7 joue un rôle défensif mais il a aussi un rôle offensif puisque sa diagonale est ouverte alors ce n'est pas le cas du fou B2 donc on a peut-être un petit peu plus d'activité pour les pièces noires et la position est jugée légèrement favorable pour donc à Nantes préfère échanger en D5 Carlsen joue E prend D4 tour prend E8 Dame prend E8 C4 là évidemment la prise en D4 permettrait la prise en D5 et une position qui est quand même cavalier prend D4 cavalier prend D5 et là on a quand même une très bonne position noire avec des pressions des menaces contre C3 par exemple avec aussi cavalier F4 qui peut être intéressant avec des menaces d'attaque et aussi un jeu qui se libère qui se libère plutôt bien donc C4 c'est un coup dans lequel les blancs vont chercher à se libérer en tout cas à simplifier la position B prend C4 mais ici le meilleur coup semble fou prend C4 après quoi les échanges de pions vont se multiplier carré B6 fou prend fou prend tour prend carré prend D5 carré prend D4 fou prend B4 et là on arrive dans une position où le nombre de pions se réduit ils sont tous sur la même sur la même aile et il y a une simplification qui va tendre la partie vers le match nul et Anand ici choisit un coup étonnant plus étonnant c'est cavalier prend C4 il sacrifie un pion pour une initiative qui va apporter ses fruits mais qui aurait pu ne pas très bien tourner cavalier prend D5 cavalier prend D4 cavalier prend B4 cavalier F5 en fait c'est l'idée de cette suite c'est d'installer le cavalier dans une position agressive en F5 conjugué avec le fou en B2 sans compter qu'il y a les menaces de fourchette en D6 et bien ça semble très fort et Carlsen choisit d'échanger le fou en D3 toujours dans l'espagnol une pièce très dangereuse voilà donc et ici et bien Carlsen qui sent bien le danger causé par le cavalier F5 joue fou E4 un coup qui crée une fourchette qui paraît totalement naturel mais c'est un coup que Carlsen va lui-même critiquer c'est une erreur c'est une erreur qui est quand même bien compréhensible parce que Anand va trouver la réfutation et évidemment je pense que Anand avait vu ça avec une certaine profondeur parce que Carlsen a sans doute vu tardivement que ce coup allait le mettre en difficulté alors qu'est-ce qu'il fallait jouer pour pour Carlsen bah sans doute il fallait jouer Dame E6 et après cavalier C4 D6 tour C5 K prend B7 tour F5 les noirs conservent un pion de plus et ils ont une position qui est tout à fait satisfaisante en sachant que si les blancs jouent par exemple tour P6 et bien il y a Dame E1 échec Roi H2 Dame F2 donc là ils récupèrent le pion mais en plus ils ont des chances d'attaque contre le roi blanc grâce donc aux pièces aux pièces lourdes qui sont sur les lois donc ça peut être effectivement très dangereux en plus il y a la menace Dame prend B2 donc il y a vraiment vraiment beaucoup de beaucoup de beaucoup de difficultés si par exemple les blancs on prenne en D7 il y a Dame F4 échec Roi H1 Dame F1 échec Roi H2 là on joue tour F2 menace pardon tour F2 menace en G2 et si on joue en D5 et bien on peut prendre certainement en A6 ou peut-être même prendre carrément en B2 aussi en B2 puisque là on menace également tour F6 alors même si on joue par exemple tour A4 voilà mais bon Dame prend A6 là les noirs ont gagné une qualité ils ont un pion de plus et de surcroît ils ont quand même des chances d'attaque donc c'est quand même pas non plus très très bon quant à la capture avec la dame là ça coûte tout simplement une pièce en échangeant A6 et on fait l'attaque double par par tour B5 voilà donc Dame E6 c'est un coup qui est fort alors dans cette position qu'est-ce qu'on peut jouer peut-être simplement tour D1 par exemple voilà mais ça ne paraît pas non plus très très impressionnant la position noire quand même paraît quand même très favorable parce que les blancs n'ont pas grand chose s'ils ne peuvent pas évidemment capturer le pion en en A6 et donc fou E4 c'est un coup donc je disais qui est hyper tentant mais qui est une erreur et Anand joue Dame D4 avec la menace de prendre en G7 donc là Carlsen prend en F5 ce qui est complètement normal mais bien entendu s'il avait été en mesure de repérer le danger chose qu'un humain ne peut pas faire mais qu'un ordinateur peut faire il aurait sacrifié la Dame par Dame E6 cavalier D6 tour B8 tour E1 fou prend F5 tour prend E6 fou prend E6 et là on arrive dans une position où les noirs en l'échange de la Dame ont tour fou et pion ce qui équilibre sur le plan matériel donc la perte de la Dame et là c'est quand même difficile ça paraît quand même assez difficile pour les blancs de renforcer la pression les noirs eux étant quand même dans une position assez solide voyez comment les pièces noires se défendent entre elles ça c'est vrai que c'est le genre de coup qu'on fait dans des commentaires parce que on a une analyse informatique qui nous le permet mais si on se met à la place de l'humain il faut vraiment être un joueur qui a un sens du danger exceptionnel qui est capable aussi de rogner finalement tous ses calculs parce que Carlsen a calculé tout ça il a calculé la suite il est capable d'avoir la lucidité de renoncer à ses calculs pour dire je me suis trompé je sacrifie la dame c'est quasiment impossible pour un humain évidemment pour un ordinateur qui lui évidemment n'a pas ce genre de réflexion d'analyse il n'y a pas de problème après fou prend F5 donc on revient dans la partie Anand joue cavalier D6 donc là effectivement il va récupérer sa pièce puisque le fou ne peut pas prendre à cause du mat en G7 dame D8 alors là on s'est posé la question de savoir si dame E6 n'était pas meilleur pour finalement sacrifier la qualité voilà c'est 5 fou A3 dame prend tour C1 fou A7 fou prend C5 on ne peut pas dire que ce soit non plus très 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 encourageant d'avoir cette position avec une qualité contre un pion bon avec en plus un roi noir qui peut être qui peut être la cible d'attaque sur les motifs du couloir donc dame D8 cavalier prend F5 alors par contre après cavalier prend C8 dame prend C8 évidemment ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre là les noirs ont deux pièces pour la tour et ils ont l'avantage deux pièces et un pion donc là c'est évidemment la position est gagnante en tout cas très largement supérieure cavalier prend F5 donc là avec une menace de jouer en G7 et puis aussi une autre menace quand même c'est cavalier H6 échec voilà qui fait mal puisque sur G prend il y a mat en H8 et sur roi H8 il y a cavalier prend F7 donc là c'est peut-être sur ce moment que Carlsen va découvrir peut-être pas tout de suite mais découvrir que sa position qu'il pensait bonne va vraiment très très mal je pense que là il a le coup F6 qu'il joue c'est encore une fois dans ses calculs qu'il avait anticipé avant il joue F6 comme ça il part toutes les menaces ce coup c'est le coup perdant c'est le coup perdant F4 c'est le coup qui fait basculer la partie en faveur des blancs mais c'est pas le coup qui perd la partie là sans doute une défense possible c'est Dame F6 avec l'échange voilà tour prend A6 on entre dans une finale qui est favorable aux blancs avec une meilleure structure de pion avec des pions qui sont faibles un pion F6 et un cavalier F5 qui est quand même très très fort puisqu'il est pratiquement inexplicable mais là les chances de gain sont quand même relativement limitées parce que d'abord tous les pions sont sur la même aile et donc on a du matériel assez réduit donc là il faut quand même beaucoup travailler pour arriver à quelque chose et c'est pas forcément évident par exemple si Noir joue tour C5 G4 sur tour prend F6 il y a fou G7 là on rentre dans une finale de tour 3 pions contre 2 qui évidemment donne des chances aux blancs mais qui a aussi de fortes chances de nulles donc là il vaut mieux conserver en plus le cavalier qui est quand même supérieur au fou H5 donc là ça permet par contre d'échanger des pions tour prend F6 H prend H prend tour G4 et si F3 tour C2 et ici les blancs activent ont du mal à gagner plutôt puisque les Noirs ont activé leur tour qui empêche le roi d'avancer vers le camp adverse donc là les chances de gain sont difficiles peut-être également une autre solution était envisageable c'est tour C6 après cavalier B7 cavalier prend G7 dame B6 c'est une solution informatique qui permet d'échanger les dames en conservant les pions bon les blancs ont certainement encore l'avantage en raison de leur structure supérieure mais bon après cavalier F5 dame prend D4 fou prend D4 vous voyez c'est une position qui est plus agréable pour les blancs voilà avec ce cavalier F5 encore une fois qui est pour le moment difficile à chasser puisque le cavalier D7 n'est pas en mesure par exemple de s'opposer à lui et je pense même que si le cavalier cherche à s'opposer les blancs pourraient pourquoi pas échanger le cavalier noir contre le fou blanc bien que le fou soit très très intéressant dans cette position donc là on revient dans cette position donc F6 c'est un coup j'allais dire qu'on verrait de manière tout à fait naturelle mais là les choses vont très mal aller rapidement tour D1 et c'est peut-être là que Carlsen commence à constater que sa position est vraiment mauvaise par ce clouage un clouage qui est absolument terrible et les noirs ne peuvent pas s'en débarrasser par tour C7 parce qu'après dame D5 échec roi H8 dame F7 vous voyez ici qu'il y a toute une série de clouages qui fait très mal si les noirs essayent de s'en sortir par la pirouette KVC5 tour prend D8 roi prend F7 et bien là il y a cavalier D6 qui est décisif et ça c'est le genre de coup calculé 7 ou 8 coups à l'avance évidemment qui fait très très mal parce que là les noirs sont obligés de sacrifier la qualité pour éviter le mat roi G8 qui prend roi prend et ici d'ailleurs on peut carrément simplifier la tâche en jouant tour prend F8 fou prend F8 roi prend F8 pardon et fou A3 ce qui permet de rester avec une pièce de plus donc là c'est peut-être cette ligne là qui a échappé à Magnus Carlsen donc Carlsen tente la contre-attaque par tour C2 voilà en disant Adam prend D7 j'échange et je prends B2 mais ici Anand va jouer cavalier H6 échec le coup qui fait qui va tout simplement gagner la partie G prend H6 seul coup sinon il y a cavalier F7 échec Dame G4 échec et là on peut s'apercevoir que les blancs peuvent continuer par tour prend D7 tour prend D7 à un moment donné donc là c'est pas la Dame qui va capturer le cavalier c'est la tour et la tour évidemment dans une position agressive qui attaque la Dame dans la partie Carlsen a joué fou G7 mais on s'est demandé si le coup j'allais dire pratiquement le meilleur Roi H8 n'était pas plus fort pourquoi ? parce que là il y aurait tour prend D7 donc Dame prend D7 ça paraît la seule défense fou prend F6 Dame G7 fou prend fou prend voilà on se dit que les noirs vont tenter de créer une forteresse dans leur camp avec la tour et le fou bon ceci dit si on voit les suites Dame E6 fou F8 Dame F5 tour C1 Roi H2 fou G7 Dame E6 fou A1 si on joue fou F8 on joue Dame E5 on va gagner à tour Dame G3 Roi H8 Dame B8 Dame B8 sur Roi G7 il y a Dame B2 Roi G8 Dame B3 Roi H8 et Dame B2 vous voyez les motifs géométriques de la Dame donc fou A1 Dame E8 Roi G7 Dame E7 Roi G8 F4 la poussée du pion va faire la différence et va très certainement coûter une pièce une pièce au noir pardon donc peut-être que c'est considéré comme posant plus de problèmes moi je pense tout simplement que de toute façon la position noire est perdue Dame E6 Roi H8 tour prend D7 Dame F8 et là la partie aurait pu se terminer très rapidement si Anand avait trouvé tour F7 s'il avait joué ce coup là qui effectivement semble terminer la partie en quelques coups alors je vais vous montrer une ligne Dame C8 Dame E7 menace tour prend G7 tour C1 échec petite contre-attaque avec l'idée de faire l'annul par perpétuel vous voyez ici et G3 ne sauve pas donc il y a Roi G1 Dame C1 et Roi H2 Dame F4 donc au lieu de prendre C1 on joue Roi H2 Dame B8 G3 si on joue évidemment Dame prend B2 il y a Dame E8 échec suivi de maths tour C2 fou D4 donc là quand même la menace c'était tour prend B2 tour C6 Dame G8 pardon et ici on conclut par Dame prend F6 fou prend F6 fou prend F6 Dame G7 tour F8 mat voilà une ligne qui permet de conclure en beauté ou alors on peut jouer Dame B8 tour E7 en disant voilà on peut essayer peut-être de capturer par tour prend B2 tour C8 tour prend G7 évidemment sur Roi prend G7 il y a Dame F6 suivi de Dame G7 mat Dame prend B2 Dame F7 et là et bien quand même ça ne suffit pas voyez F4 F4 c'est important de jouer F4 et pas G3 parce que sur G3 il y a Dame F5 et sur F4 il n'y a pas Dame F5 il n'y a pas Dame F5 parce qu'on va jouer tour G3 avec la menace de mat en G7 alors que sur Dame F5 on ne peut pas jouer tour G3 si on joue tour G4 et bien ici on va jouer Dame prend F2 échec voyez donc G3 qui paraît très fort bah non Dame F5 attaque F2 et donc empêche toute possibilité d'avoir le coup qui pourrait menacer Dame G7 échec et mat donc c'est pour ça qu'il faut jouer F4 Dame prend F4 tour G3 et là le seul coup c'est Dame prend Roi prend tour G8 et la position de toute façon est complètement perdue donc là dans cette position tour F7 gagné mais Anand va jouer fou A3 un coup beaucoup plus compliqué qui ne compromet pas le gain mais qui va singulièrement prolonger la partie Dame G8 alors Carlsen ne prend pas à cause de tour D8 Dame F8 tour prend F6 Roi G8 Dame E6 Roi G7 et on tombe dans les schémas qu'on a vu tout à l'heure après Dame G4 échec Roi H8 voilà bon c'est des positions qui restent évidemment gagnantes ce que je dis là évidemment c'est que Anand ne laisse pas échapper le gain mais il aurait pu plier la partie en quelques coups alors que quand même ici nous sommes au 33ème coup il va y avoir encore 40 coups à jouer avant que Carlsen n'abandonne Dame prend A6 donc là on récupère un pion mais aussi on menace plein de choses vous voyez le pion F peut être une cible l'invasion sur les 7ème et 8ème rangées va se produire et on voit ici la position désespérée de la Dame en G8 le fou en G7 qui est également très mal placé la structure de pion qui est mauvaise et on voit que la tour C2 finalement elle agit toute seule donc là la position est gagnante maintenant il faut concrétiser Dame E8 Dame A7 Dame G8 voilà bon pas de possibilité de contre-attaque par Dame E1 échec Roi H2 Dame E5 G3 là on ne peut pas jouer tour prend F2 parce que la Dame surveille la case et après Dame E8 il y a tour prend G7 et ici évidemment c'est fini sur tour prend F2 il y a Dame prend F2 donc Dame G8 fou E7 là c'est un petit coup qui prolonge encore l'effort fou C5 est meilleur pourquoi ? parce que fou C5 empêche la tour de revenir en C8 et de défendre la 8ème rangée après fou si les noirs tentent donc après tour E2 de revenir quand même défendre la 8ème par la case E8 il y a fou E7 cette fois-ci et là si on joue tour C2 et bien évidemment il va se passer tour D8 donc les noirs sont quasiment obligés de sacrifier la qualité en E7 et là je pense que Carlsen aurait également abandonné après fou E7 Carlsen défend alors est-ce que Carlsen croit vraiment dans ses chances je ne crois pas qu'il estime réellement les chances de sauvetage très élevées mais il pense que comme toujours dans ces résistances-là que l'adversaire peut commettre une erreur et laisser échapper des points Carlsen c'est un formidable combattant c'est un joueur dont la capacité j'allais dire la qualité principale c'est de persévérer c'est de poser des problèmes pratiques vraiment très difficiles à résoudre et de gagner finalement des demi-points de cette manière-là dame A6 dame E8 tour A7 roi G8 dame E6 échec alors la petite piège aussi c'est la prise en F6 qui la perd tour C1 roi H2 dame B8 voilà comment on perd une tour donc il faut toujours faire attention même dans les positions comme ça roi H8 dame A6 roi G8 dame E6 donc là comme on est autour du 40ème coup on répète les coups ça permet de franchir le contrôle du temps et d'avoir à nouveau un peu de temps pour réfléchir roi H8 roi H2 voilà ici petit coup un peu à la Kasparov d'ailleurs qui évite toute contre-attaque à base d'un échec sur la première rangée qui pourrait qui pourrait ruiner les chances là en plus donc tour C6 voilà bon il y a Carlsen essaye de défendre le pion F6 dame B3 tour C8 fou D6 dame G6 alors qu'est-ce qui va se passer dans les prochains coups c'est que Anand va tenter de va réorganiser ses pièces de manière à pouvoir attaquer le pion F6 sans que les noirs puissent défendre donc là on va avoir une série de manœuvres où on va combiner les différentes menaces sur la 7ème rangée sur la 8ème rangée contre F6 les blancs en faisant cette combinaison vont désorganiser la défense noire jusqu'à un moment donné où les noirs ne pourront plus tout défendre en tout cas de manière correcte dame B7 tour D8 fou G3 tour G8 H4 H4 donc ça c'est le coup qui est important donc on restreint l'espace dame F5 dame C7 dame D5 tour A5 dame E4 dame D7 dame C4 dame F5 dame C8 dame F3 attention quand même les blancs ne doivent pas échanger les dames car ils réduiraient considérablement leur chance de gain notamment l'action des blancs va passer sur les cases blanches et la dame noire est la seule qui peut protéger les cases blanches dame D7 fou F4 dame F7 G3 tour E8 fou E3 tour G8 tour A6 donc là on renforce la pression contre F6 tour E8 tour A7 c'est l'intérêt du fou en E3 aussi c'est de pouvoir installer la tour en A7 tour E7 dame A8 dame F8 tour A6 alors là par contre évidemment les blancs ne sont pas contre l'échange des dames puisqu'après dame prend A8 tour prend A8 échec gagne tour E8 dame E6 tour C8 dame F3 dame F7 tour A7 dame E6 dame B7 dame G8 fou F4 donc là on continue ces manœuvres là ça ressemble à du Duzhuang où les blancs par exemple empêchent ici tour B8 ils posent un maximum de problèmes au noir tour D8 dame A6 vous voyez par exemple que là il y a toujours des menaces comme tour A8 donc la tour ne peut pas non plus faire n'importe quoi tour E8 tour C7 tour A8 dame A6 tour E8 la tour noire est passif fou E3 tour B8 fou D4 voilà voilà comment Anand en réorganisant la collaboration de ses pièces lourdes a pu enfin pouvoir installer son fou en D4 la bonne position a été trouvée le pion en F6 est quasiment condamné ici si les noirs jouent tour F8 on peut jouer tour E7 tour F7 tour E6 F5 F5 c'est peut-être pas très bon mais si on joue tour F8 et bien on joue tour F6 tour F6 fou Dame prend fou Prend fou Prend dame Prend on échange et là la finale est complètement gagnante ça c'est évidemment ce que Carlsen et aussi Anand ont bien vu c'est que cette finale là avec la chute du pion F6 finale de pion est gagnante donc Anand défend comme il peut Carlsen défend comme il peut par Dame F8 Dame C3 tour E8 et tour C6 voilà maintenant il n'y a plus de possibilité de défendre F6 et si les noirs poussent F5 et bien là on joue tour C7 qui gagne tout de suite puisqu'après fou Prend D4 Dame Prend D4 échec Roi G8 et bien ici on peut jouer Dame D5 ou Dame D7 on peut jouer Dame D7 avec évidemment une position totalement gagnante à cause du mat en H7 donc F6 va sauter voilà et la position s'écroule totalement donc là les derniers coups sont vraiment une question de technique tour F8 fou Prend Dame Prend alors attention quand même l'échange des tours ici quand même complique la finale bon les blancs évidemment ont toujours un pion de plus mais déjà qu'Anande a prolongé la partie d'une quarantaine de coups là il a bien vu que Dame E3 suffisait très simplement voilà de toute façon il y a le pion H6 qui va tomber Dame B2 Roi G2 Dame B7 Dame Prend H6 voilà donc là deux pions de plus pour les blancs et pas de possibilité d'exploiter le clou H par tour C8 parce qu'après Dame F6 Roi G8 Dame E6 et bien c'est la tour qui saute donc Dame F7 et tour C2 voilà et donc là dans cette position et bien Anand a joué son 77ème coup et Carlsen lui a décidé d'abandonner parce qu'il n'avait absolument plus aucune plus aucune chance de s'en sortir les espoirs étaient limités alors par exemple si on joue tour C2 après tour C2 Dame F3 échec alors on peut jouer Roi H2 par exemple voilà bon sans doute on peut jouer Roi G1 Roi G1 Dame D1 échec de toute façon Roi H2 et puis on ne peut pas capturer la tour en C2 Dame F3 mais vous voyez par exemple qu'on peut jouer allez on peut jouer peut-être Dame D2 bon voilà là c'est vraiment une résistance devenue totalement totalement inutile une finale avec deux pions moins voilà donc ici Carlsen a déjà réussi à ne pas perdre rapidement bon ben là c'est vraiment c'est vraiment de la résistance inutile et donc Carlsen décide d'abandonner voilà donc cette victoire une victoire de Danande qui a réussi à surprendre Carlsen sur le plan tactique qui constitue quand même d'une manière évidemment très relative l'un de ses points faibles Carlsen peut avoir des conceptions trop optimistes dans certains cas et il peut se faire châtier dans ces conditions là il a souvent connu des défaites assez assez dures en raison d'un excès d'optimisme en cherchant trop et là en fait il a mal calculé une variante qui était quand même pas facile le coup fou E4 c'est évidemment un coup qui est tentant et je pense que 99,5% des joueurs auraient joué ce coup parce que finalement on ne voit pas vraiment comment les blancs peuvent trouver une solution prendre le dessus voilà donc pour cette partie et dans une prochaine vidéo et bien je vous parlerai d'une victoire de Magnus Karsen contre Vichy à Nantes voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et donc j'espère en tout cas vous retrouver prochainement merci 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 Merci.